Cosa Vostra Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissé pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, co-fondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent.causavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute ! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier, qui est un catch-up aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de recevoir Isabelle Rabier, qui est la fondatrice et la CEO de Jolimois. Salut Isabelle, ça va ? Salut. On s'était rencontré il y a trois ans déjà, c'était l'épisode numéro 61. Chers auditeurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. En octobre 2020, et Jolimois a beaucoup, beaucoup évolué depuis. Si je le résume, et c'est avec tes mots, c'est une plateforme leader dans le social selling en beauté et bien-être, avec aujourd'hui plus de 10 000 stylistes sur un modèle de vente par recommandation. Et c'est un petit peu ta particularité, le social selling dont on avait beaucoup parlé à l'époque, et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Puisque ta communauté à l'époque était de 1 000 stylistes, aujourd'hui elle est à 10 000. On va parler d'animation, de recrutement, de coaching, d'outils pour cette communauté. Tu as fait une petite levée de fonds, gentil euphémisme l'année dernière, de 7 millions d'euros. Aujourd'hui tu fais 1,5 million d'euros de CA par mois. Mais surtout, et c'est ça qui est magnifique dans ton aventure, j'ai une voix un peu coton ce matin. Bonjour, bonjour à tous. C'est ta croissance à trois chiffres depuis le début, mais surtout les commissions que tu reverses et tu as permis et tu permets à ces 10 000 stylistes d'avoir un petit complément en fin de mois pour certains d'entre eux ou certaines d'entre elles jusqu'à des revenus très conséquents pour les meilleures vendeuses. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le mois dernier tu as reversé 500 000 euros, c'est ça ta communauté de stylistes. Et surtout tu as mis en place des outils, un accompagnement, un coaching qui permet à n'importe quel styliste qui s'inscrit aujourd'hui de faire sa première vente en moins de 11 jours, ce qui est assez remarquable. J'ai beaucoup de sujets à voir avec toi aujourd'hui et j'espère, chers auditeurs, que ça va vous plaire, mais j'en suis assez certain. Déjà, allez faire un tour sur jolimois.com pour découvrir le site et les produits. Si vous êtes styliste, qui peut être styliste d'ailleurs ? Tout le monde. Tout le monde. Vous allez sur styliste.jolimois.com pour mieux comprendre ce que vous pourriez faire. Et voilà, je suis très heureux de te recevoir. Peut-être qu'on peut commencer par, tu peux commencer par m'expliquer comment ça marche, le social selling et jolimois.jolimois, pardon. Jolimois, pardon. Anglicisé. Oui, alors déjà, on peut peut-être essayer de donner une définition de ce qu'on appelle le social selling. Donc le social selling, pour nous, c'est vraiment le fait de faire de la recommandation. Donc c'est le social selling par recommandation. Et c'est d'utiliser en fait les réseaux sociaux en particulier. Mais on le verra, pas que. On peut utiliser son réseau, qui existe aussi en physique, pour faire de la recommandation et conseiller et vendre un produit. Mais ça pourrait être un service, ça peut être plein de choses. Donc le social selling, c'est ça. Et chez Jolimois, on est aujourd'hui leader. C'est-à-dire qu'on a développé une technologie, une méthode et aujourd'hui, une communauté de 10 000 entrepreneurs, comme tu disais, très engagés, qui font du social selling sur la base d'un catalogue de marques qui sont co-sélectionnées d'ailleurs avec cette communauté. 70 marques à date. 70 marques partenaires. Et combien de produits ? Plusieurs milliers. Et donc, pardon. Comment ça marche ? Comment est-ce que je peux me retrouver ? Exactement. Et donc, du coup, le modèle, c'est un modèle, Jolimois, le business model, c'est un modèle B2B2C. Et notre métier, c'est de recruter, former des social sellers pour les aider à accompagner de manière très personnalisée leurs clients. Je vais t'expliquer l'expérience. Donc, en tant que styliste beauté, c'est comme ça qu'on appelle les social sellers chez Jolimois, je vais avoir envie de gagner un complément de revenu parce que j'aime faire de la recommandation naturellement ou parce que j'aime beaucoup le produit beauté bien-être ou parce que je suis même un expert du domaine. On a 30% de notre communauté, ce sont des professionnels. Et je vais avoir envie d'accompagner via la recommandation un client et de gagner de l'argent en le faisant. C'est ça qui est important. Et tu vas pouvoir le faire en physique ou en digital. Et comment ça va se passer pour le client final ? Eh bien, tout simplement, tu peux, en tant que client final, être amené à rencontrer ton styliste beauté dans la vraie vie, à la sortie de l'école, à une soirée ou à un événement qui est organisé par ce styliste beauté dans ta ville, dans ton quartier. Mais surtout, tu vas pouvoir le rencontrer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est Instagram, Facebook, TikTok aujourd'hui. Et en fait, nos social sellers sont sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Ils testent beaucoup de choses et ils peuvent être présents dans beaucoup d'univers différents. Et donc, en tant que client, tu vas voir des communications de ce styliste beauté. Je te donne juste un exemple. Toi, tu t'intéresses, par exemple, tu as envie de... On peut donner plein d'exemples. Tu as envie de revoir un petit peu ta consommation pour aller vers une consommation plus responsable. Et tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui va être produit solide, par exemple. Eh bien, sur Instagram, tu vas commencer à regarder des thématiques autour de ça. Et là, tu vas tomber sur un styliste beauté qui est passionné de ça et qui en parle très bien. Tu vas commencer à le suivre et ce styliste beauté va te proposer, si tu le souhaites, un diagnostic beauté, de faire ton évaluation finalement de tes besoins, de tes attentes. Et il va pouvoir t'accompagner ensuite de manière très personnalisée, notamment sur un mode conversationnel. Ce mode conversationnel, il a souvent lieu sur les messageries. Instagram, Messenger, WhatsApp. Mais il peut évidemment prendre la forme d'un coup de fil, si c'est quelque chose qui te plaît plus, un coup de fil. Et si tu n'es pas loin de ce styliste beauté, tu peux même le rencontrer et prendre rendez-vous avec lui. Et le styliste beauté, en fait, va utiliser les outils, et ça fait partie des briques d'outils qui sont cœur de métier chez Jolimoire, des outils de recommandation, puisque comme on l'a dit, 70 marques, des milliers de produits, c'est beaucoup de choses à connaître et à savoir, et autant de profils beauté ou d'attentes côté client. Et ces outils de recommandation qu'on a développés et sur lesquels on travaille avec des algorithmes propriétaires vont permettre dans un premier temps à nos stylistes beauté d'avoir une première grille de lecture. Donc ça, ça se passe sous forme d'un chatbot en ligne. que tu partages le styliste beauté, tu remplis avec lui, si besoin, les questions. Et derrière, tu as une recommandation avec un match beauté sur l'ensemble de nos catalogues. Et à partir de là, le styliste beauté va pouvoir discuter, parce que tu as toujours plusieurs choix. On va dire trois, quels choix en fonction des gammes ou des produits. Et là, en fonction de ces choix, il va converser avec toi et il va affiner la recommandation. Et c'est vraiment génial, parce que si tu es très feignant et que tu as vraiment envie de rien faire, et c'est ce qui se passe de plus en plus dans notre communauté, c'est qu'en plus, ce styliste beauté va te faire ton panier, il va te l'envoyer. Et en tant que client, tu n'as plus qu'à faire un clic et à payer. Et c'est livré directement chez toi. Et c'est Joli Moi qui te livre. Tu payes Joli Moi et c'est Joli Moi qui te livre. Le styliste beauté reste vraiment plus dans la partie service, conseil, mais il ne gère pas la logistique ou l'encaissement de ta commande. Donc tu maîtrises l'expérience. Toi, Joli Moi, tu maîtrises l'expérience totale. Oui. En donnant les outils au styliste, à l'entrepreneur, qui va accompagner dans le choix la personne qui fait l'achat. Exactement. C'est qui le personnage des acheteurs Joli Moi ? Alors, les acheteurs sont, de manière assez intéressante, très homogènes finalement avec la communauté des social sellers. Puisque, comme j'expliquais dans l'expérience d'achat, il y a des communautés d'intérêt. Et donc, l'âge moyen aujourd'hui, c'est 35 ans. Ce sont beaucoup de femmes. On a quelques clients hommes, quelques stylistes beauté hommes. Mais ce sont 35 ans d'âge moyen, qui vivent dans des villes. C'est petites et moyennes. On a un maillage territorial qui est très large aujourd'hui. Notre communauté de social sellers et de clients est présent en France et en Belgique. Il y a juste le centre de la France où on a une plus petite densité. Mais c'est assez classique. Mais sinon, on est vraiment partout. Et souvent, on imagine que c'est un modèle qui marche très bien dans des lieux isolés, à la campagne. Et c'est vrai, ça peut marcher là, puisqu'il y a peu de boutiques, il y a peu de lieux pour se fournir. Et finalement, comme tout passe par une application business et tout passe par le digital, potentiellement, tu peux le faire d'où tu veux, quand tu veux. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, on est quand même très présent dans des zones urbaines, périurbaines, avec des grosses densités de population. Pourquoi ? Parce que la façon, en fait, nous, on réinvente le commerce. Et tout simplement, on propose une nouvelle expérience d'achat qui est très pertinente, même en phase de boutique ou de concepts traditionnels de vente. Oui, avec l'avantage d'avoir 10 000 vendeurs. Et on y viendra un peu plus tard, mais... Avec une relation hyper personnalisée qui te corresponde, avec qui tu peux échanger finalement le jour, le soir, le week-end. Et vraiment, tu crées cette relation personnalisée avec ton style de beauté. Et c'est ça l'intérêt du modèle qu'on est en train de créer. C'est créer un modèle hyper pertinent de recommandations personnalisées à très grande échelle. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent sur ce premier échange déjà, mais on pourrait te voir comme une plateforme d'influence. Moi, Marc, santé, bien-être, qui veut me lancer, j'ai tout intérêt, alors tu ne vas pas me dire le contraire, mais à te proposer mes produits, qu'ils soient curés, ça se dit ? Que vous en fassiez l'acturation, quoi ? Qu'ils soient sélectionnés. Parce que ça m'ouvre les portes d'un vivier, ce n'est pas le terme, mais de 10 000 vendeurs, 10 000 personnes qui peuvent en faire la recommandation. Oui, absolument. Alors, c'est une bonne question que tu poses. Ce qui est hyper important et ce qui est au cœur aussi du propos de Jolimois dans ce qu'on a construit depuis six ans, c'est vraiment l'idée de réinventer le commerce et de sortir des logiques de push marketing ou de vente extrêmement biaisée et orientée. Quand on voit aujourd'hui la façon dont fonctionnent les grands revendeurs dans la beauté et le bien-être, ça ne concerne pas que cette industrie, mais on va prendre la nôtre comme exemple. Finalement, c'est très peu orienté client puisqu'on a des systèmes de push, d'incentive pour les forces de vente physiques. On retrouve les mêmes logiques en ligne avec des façons de pousser des produits ou des publicités en ligne qui font qu'on oriente le client vers des gammes ou des produits en particulier. Chez Jolimois, on a tenu à réinventer le modèle et à remettre les besoins du client au cœur de l'expérience parce qu'il y a deux façons dont on crée de l'impact aujourd'hui chez Jolimois. Une première façon, c'est de permettre à des milliers de personnes et à qui veut de gagner un complément de revenu ou un salaire, comme tu le disais, en faisant de la recommandation. Et puis, la deuxième façon, ça va être d'accompagner et de faire évoluer les modes de consommation à travers une consommation plus responsable, personnalisée et donc avec moins de gâchis. Et quand je dis ça, ça passe par des preuves et les preuves, c'est faire en sorte que le système soit le moins biaisé possible. Alors forcément, à partir du moment où il y a de la recommandation, il y a un biais puisque le social seller va s'engager et va recommander un produit. Néanmoins, d'abord, il le fait en ayant souvent testé les produits et plus il progresse dans l'activité, plus il a des retours d'expérience de ses clients. Et donc, il fait la promotion des produits auxquels il croit. Mais aussi, comme on l'a vu, il fait la recommandation de produits qui matchent avec les besoins de clients. Et aujourd'hui, dans le business model, tout est fait pour qu'on débiaise au maximum le modèle. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, d'incentive. Aujourd'hui, là où la marque a intérêt à rejoindre Jolimois, c'est si elle a envie d'abord effectivement de toucher un nouveau mode de distribution qui va passer par de la recommandation, avec une conversation, en créant des conversations autour de ces produits entre le style de beauté et le client final. Mais une marque qui voudrait faire du push marketing et qui fonctionnerait que je te paye, tu pousses mon produit, ça, ce n'est pas Jolimois. Nous, les commissions qui sont reversées au style de beauté sur la base des conseils et des ventes qu'ils effectuent, elles sont homogènes. Que tu t'appelles Mac Cosmetics, avec qui on travaille et pour qui on a lancé le social selling en 2019, ou que tu t'appelles Absolution, qui a une marque indépendante, bio, avec Isabelle Caron, la fondatrice, qui est à deux pattes chez nous, eh bien en fait, tu es traité de la même manière, c'est-à-dire que le social seller va gagner la même commission. Et ça, c'est important. Et il n'y a pas de phénomène d'incentive commercial qui viserait à te dire, tiens, ce mois-ci, tu vas me vendre tel produit ou telle gamme et je vais mieux te payer ou tu vas gagner des avantages particuliers. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'on n'a évidemment pas de phénomène d'animation et d'incentive, mais tout est construit pour que ce soit basé, cette animation et ces initiatives, sur quelque chose de global, l'accompagnement d'un client, le nombre de nouveaux clients, la fidélisation client, la satisfaction client. Mais tu vois, c'est orienté vers le besoin client et pas vers un produit plutôt qu'un autre, puisque notre propos, c'est vraiment d'aboutir à une recommandation personnalisée hyper pertinente et qui doit nécessairement être au maximum débiaisée pour qu'on puisse avoir une vraie conversation authentique. Et c'est ça l'originalité du modèle. Et en fait, si on raisonne, la vraie différence entre Jolimois et d'autres modèles traditionnels de commerce, c'est que traditionnellement, que ce soit une plateforme e-commerce ou une boutique physique, les forces de vente, souvent, elles vont être salariées. Elles sont là pour... Bon, elles font ce qu'on leur dit. Ou sur Internet, voilà, les équipes sont là pour orienter dans un autre le commerce. Très bien et fine. Mais chez Jolimois, c'est un modèle d'indépendant. Et donc, ces entrepreneurs que sont les social sellers qu'on appelle chez Jolimois des stylistes de côté, ils recrutent le client final grâce au sud qu'on leur met à disposition. Ils les accompagnent. Ils leur font une recommandation. Ils leur vendent un produit. Et seulement, à ce moment-là, ils vont toucher une commission sur ce qu'ils ont vendu. Leur intérêt, tu l'as bien compris, c'est évidemment de fidéliser leurs clients et de garder et d'accompagner ce client dans le temps. C'est ce qui fait la base de leur business. S'ils ne font pas la bonne recos, s'ils survendent, s'ils font quelque chose qui n'est pas en adéquation avec les attentes du client, ce client, il part. Et donc, ce n'est pas intéressant pour notre styliste de beauté. Et donc, tout le modèle est aussi, par essence, fait pour qu'il y ait une fidélisation client, un accompagnement au plus proche des besoins clients. Et c'est ce qui rend, je pense, le modèle tout à fait unique. Encore plus des questions qu'avant. Donc, tu as bien ton outil. Il y a une app qui est disponible pour les stylistes. Stylist.jelimois.com, je l'ai dit tout cela. Et je ne me trompe pas, je crois. Une app business qui leur est destinée, qui est un outil de... C'est un CRM, en fait. Alors, c'est un outil de... C'est clairement une app social selling qui a été co-crée depuis plus de trois ans avec la communauté de social sellers. Et dans cette application, tu peux absolument tout piloter. pour faire ton business. Donc, tu vas piloter ta base client, tes profils beauté, tes recommandations. Donc, il y a vraiment plein d'outils autour de la recommandation, de qu'est-ce qui pourrait convenir à ton client et pourquoi. Donc, il y a évidemment ensuite des guides pour expliquer aussi pourquoi le produit convient par rapport à la connaissance client. Mais tu as aussi des outils de formation. On a beaucoup d'e-learning. On a lancé la Social Selling Academy. Tu as des certifications aussi pour certaines marques. Donc, tu peux sélectionner les marques avec lesquelles tu souhaites travailler et que tu souhaites recommander. Et ensuite, tu vas pouvoir te former et te certifier en ligne sur ces marques et ces produits-là. Et les certifications, elles concernent aussi plein d'autres aspects de ton métier. Comment faire des communications aux responsables sur les réseaux sociaux ? Comment conseiller un client ? Comment faire le suivi client une fois que la commande est arrivée ? Et derrière, tu peux aussi bénéficier d'outils. On a des kits médias. Enfin voilà, on va animer dans cette application tous les pans de ton business. Et il y a un outil de coaching où en fonction de où tu en es dans ton activité, quand tu démarres, au bout de deux mois, au bout de six mois, au bout d'un an, tu vas pouvoir être accompagné. Tu as des tasks que tu peux réaliser ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment, tu as un coaching aussi dans cette app qui vient en plus de l'animation dont tu peux bénéficier puisque quand tu te mets en social, tu as accès à cette app qui est très riche, avec beaucoup de connaissances. Mais tu as accès aussi à la communauté des 10 000 entrepreneurs. On a un groupe de conversation et où tu peux toujours t'appuyer sur cette communauté pour tout simplement, en tant qu'entrepreneur, avoir des conseils et réussir dans ton activité. C'est un enjeu quand même d'avoir autant de piliers ou de missions dans ta boîte de vendre des produits de santé et de bien-être sains et sélectionnés. Permettre à tout un chacun de rajouter un complément de revenu à la fin du mois, former des entrepreneurs, enfin 10 000 personnes qui sont coachées à vendre bien, à suivre leurs clients. C'est presque un organisme de formation. Absolument, je te confirme, oui. C'est quoi ta mission numéro un ? Mon ambition en fait, nous on croit énormément dans la puissance de la recommandation et on pense que c'est ce modèle de recommandation qui va permettre de créer un commerce plus pérenne et plus efficace. Et la mission numéro un, c'est vraiment de permettre à un maximum de gens de gagner de l'argent en faisant de la recommandation et de réinventer leur quotidien, de travailler différemment et de faire un métier avec des valeurs et qui a un impact positif. Positif parce qu'il permet une ascension sociale à des milliers de personnes et j'espère demain des millions de personnes. Et positif parce qu'il a un impact au sens large sur la consommation et qu'on est en train de réinventer le commerce. Et c'est ça notre mission. Vous êtes une soixantaine aujourd'hui chez Jolimois. Tu as 10 000 stylistes en face de toi. Quelle est la part des 60 personnes que tu as en interne qui est dédiée à faire du support, du soutien, du coaching, répondre à des questions de tes 10 000 stylistes ? Alors j'ai envie de te dire que chez Jolimois, on est très focalisé sur nos clients principaux que sont les 6 beautés. Donc j'ai envie de répondre. C'est 100% de la boîte travail à améliorer l'expérience, que ce soit la tech, au produit, au marketing, au commerce, à l'animation, à améliorer l'expérience de ces 6 beautés et à créer les outils les plus pertinents et les plus efficaces possibles pour aider, comme tu disais, ces milliers d'entrepreneurs à réussir dans leur business. Maintenant, très concrètement, la tech, ça va représenter un gros tiers des effectifs. Donc aujourd'hui, on a des équipes de data science, de product, infradéveloppeurs. Et c'est une grosse partie quand même des effectifs. Et puis après, on a environ, on a une équipe quand même d'une dizaine de personnes qui va être en charge de la formation, l'animation et l'accompagnement des stylistes de beauté. Donc c'est-à-dire créer tous les outils, les contenus qui vont venir nourrir cette application et créer aussi les stratégies commerciales pour aider les stylistes de beauté à faire de la conquête, à faire de l'acquisition client, à mieux conseiller un client, à mieux transformer, à développer leur équipe, parce qu'ils peuvent aussi développer une équipe de ce chose. Tu as des stylistes dans les équipes ? Oui, absolument. Tu peux, chez Jolimois, tu peux être simple social seller, juste faire de la recommandation auprès de tes clients. Tu peux aussi, si c'est quelque chose qui t'anime et que tu as envie de faire, devenir manager et donc recruter d'autres personnes et leur apprendre à faire comme toi. Et ça, tu vas bénéficier aussi d'une rémunération pour faire ça, qui est basée en fait chez Jolimois sur le fait de faire grandir ton équipe. C'est-à-dire que nous, on va te rémunérer quand tu prouves que tu as réussi dans ton équipe à faire en sorte que les gens, qui restent des entrepreneurs, il n'y a pas de lien hiérarchique, mais tu les aides à atteindre leurs objectifs. Donc, si tu as des gens qui veulent gagner 500 euros par mois, nous, on va te récompenser si tu arrives à faire en sorte que ces gens gagnent 500 euros par mois. Et ainsi de suite. Ils peuvent vouloir gagner 2500 euros par mois, ce n'est pas la question. Mais tu es rémunéré pour ça et on t'accompagne aussi dans ce rôle de manager. Et tu as aussi des obligations, évidemment, quand tu décides de faire ça, puisque l'idée, c'est que Jolimois soit vraiment un label de socialising responsable et on a des valeurs hyper fortes dans la boîte. Et ce qui différencie aussi beaucoup notre communauté, ça va être un engagement autour d'un socle de valeurs qui est l'importance du collectif. Chez Jolimois, tu grandis en élevant les autres. Donc, vraiment dans des logiques d'intelligence collective, de partage, de collaboration maximum. Et c'est la joie, l'audace et la franchise. Ce sont les trois valeurs fortes de Jolimois. Joie, audace et franchise. Tu as parlé beaucoup de conquête et de gestion de ce tunnel, on va dire. Tu fais de la pré-vente aussi, le styliste. Oui, bien sûr. J'imagine qu'il doit s'inquiéter de savoir si sa recommandation, l'application de sa recommandation a finalement été bonne. Il est incentivé là-dessus ? Il est pushé ? Il est accompagné ? Comment se... Alors, il est accompagné. Pour le client final, l'intérêt, c'est que tu achètes la recommandation que tu as faite, ton styliste beauté, tu reçois ta commande. Admettons, je te dis n'importe quoi, tu as acheté un produit, puis pour plein de raisons, tu ne sais plus exactement comment l'utiliser. Évidemment, tu as une ligne directe avec ton styliste beauté qui va t'expliquer comment l'utiliser. Aujourd'hui, le service est offert. Donc, on ne fait pas payer la conversation. Mais du coup, en tant que client final, tu vas vraiment être accompagné une fois que tu as reçu ton colis, dans comment utiliser les produits. Et évidemment, le styliste beauté est formé, encouragé à aller collecter du feedback. Il y a des outils de collecte de feedback qui sont à la disposition du styliste beauté et qu'on anime aussi chez Jolimoire. Mais évidemment, il est formé à ça. Alors là, je vais te dire, il y a un boulevard de choses qu'on peut construire. Et on peut évidemment aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et au-delà de ça, peut-être ce qui est intéressant et pour vous donner un peu de vision. Donc, nous, on a un service client. On a une équipe Customer Success, évidemment, en interne chez Jolimoire. Parce que je pense que ça dit bien un peu la façon dont on fonctionne. Les deux tiers, c'est des tickets entrant de la part de nos stylistes beautés. Donc, le cœur de métier de cette équipe Customer Success, c'est d'accompagner le styliste beauté dans toutes ses problématiques. Ça peut être une question sur l'application. Ça peut être, j'ai eu telle question de tel client, comment je lui réponds, etc. Le client n'a pas reçu son colis. Alors, on a plein d'outils d'automotivation, mais parfois, on a encore ces demandes-là. Comment je lui réponds ? Et donc, c'est vraiment un service client un peu déporté, dans le sens où nous, on va adresser notre population de vendeurs qui, eux-mêmes, derrière, vont gérer un portefeuille de 100, 200 clients, chacun en moyenne. Donc, ça, ça te dit un peu la façon dont tout fonctionne. Et après, on peut avoir, évidemment, des clients. On reste marques sur le marché. Donc, si les clients veulent nous contacter en direct, évidemment, ils peuvent et on leur répond. Mais dans la plupart des cas, ça passe vraiment par le styliste beauté. Et du coup, tu as un accompagnement en termes de service client qui est tout à fait unique. Puisque ce n'est pas pareil de parler à Magali, que tu connais, qui te connaît, et de lui faire part de tes problèmes de colis ou d'utilisation de produits, qui a appelé un service client, entre guillemets, que tu ne connais pas. Tu l'as dit tout à l'heure à deux reprises, en parlant de ton client, tu parlais du styliste, effectivement. Tout le monde peut devenir styliste ? Tout le monde peut devenir styliste. Et alors, je confiens, puisqu'on me pose souvent la question, on ne sélectionne pas les stylistes beauté pour devenir styliste beauté. Pourquoi ? Parce que le propos de Jolimois, c'est de créer une opportunité, un nouveau métier, le métier de social selling, et de créer cette opportunité pour un maximum de gens. Aujourd'hui, l'âge moyen du styliste beauté, c'est 35 ans. C'est très proche, comme je le disais, du client. Mais tu peux être étudiant, tu as 18 ans, tu as besoin de gagner de l'argent pour payer tes études, payer ton appart, pour sortir quand tu fais tes études, ou tu as 75 ans, comme c'est le cas, on a certaines personnes de 75 ans chez nous qui sont à la retraite, ont envie de faire cette activité pour créer du lien social, appartenir à quelque chose, apprendre, parce qu'évidemment, tu apprends énormément dans cette activité, et gagner de l'argent, évidemment. Eh bien, tu peux le faire, et on crée des outils hyper simples, et on accueille tout le monde. Tu as de l'expérience, tu n'en as pas, on t'accueille. Pourquoi ? Parce que tout est construit dans cette application. D'abord, c'est un nouveau métier. Donc, qui dit nouveau métier, après tout, ça permet à tout le monde de pouvoir se lancer et de le faire. Il y a une vraie opportunité. Et surtout, on a créé des outils et à nouveau des méthodes qui sont vraiment orientées pour tous ceux qui ne connaissent pas le métier, qui ne savent pas faire. Après, évidemment, souvent, tu n'as pas besoin d'expérience, mais il y a des traits communs, quand même, qui ressortent, mais qui sont peut-être des traits des gens qui feraient ce métier, dans l'absolu, à savoir, il faut s'intéresser à l'autre, parce que si tu ne t'intéresses pas à l'autre, je te déconseille fortement de faire ce je signe par recommandation, puisque l'idée, c'est de comprendre les besoins de la personne que tu as en face de toi pour lui faire une reco. Voilà, si ça t'embête, ne fais pas ce métier. Il faut quand même avoir une appétence aussi pour ce côté apprentissage. Il faut avoir envie, c'est entrepreneurial, donc il faut aussi avoir envie de te lancer, tester, et faire ce petit saut dans l'inconnu où tu démarres une activité que tu ne connais pas. Il y a une démarche entrepreneuriale. Après, elle est très facilitée par Joli Moi, puisque tu n'as pas d'investissement, tu n'as pas de prise de risque financière, tu es très accompagné, mais ça reste une petite prise de risque dans le sens où tu démarres quelque chose que tu ne sais pas faire, il va falloir apprendre à le faire. Et ça, par contre, nous, t'accompagne très, très bien. Tu les accompagnes légalement aussi ? J'imagine qu'il faut avoir un statut auto-entrepreneur au moins ? Bien sûr. Alors, nous, aujourd'hui, on a évidemment tous les outils pour guider le social seller dans les démarches administratives qu'il doit faire, puisqu'effectivement, pour le coup, il doit se déclarer. Et après, nous, aujourd'hui, on est sur un modèle dit mandataire pour ceux qui sont vendeurs à domicile indépendants, parce qu'on reste quand même dans cette segmentation, pour ceux qui sont entrepreneurs et autres. Et donc, nous, on va aussi, auto-entrepreneur, tu gères tes déclarations quand tu es VDI, ce qui, au démarrage, est la plupart des gens... Vendeur à domicile indépendant, VDI, c'est ça ? Voilà, VDI, oui. C'est un statut hyper facile. Tu as très peu de charges. Donc, c'est généralement le statut que vont choisir beaucoup des gens qui démarrent chez nous, en tout cas sur le marché français, puisque là, c'est un statut français. Et après, pour le coup, nous, on va s'occuper de toute la partie déclaration, URSA fait autre. Donc, en plus, tu n'as vraiment pas de prise de risque de ce point de vue-là. Et donc, on a une équipe, typiquement, dans le support des stylistes beauté, on a une équipe de deux personnes dédiées sur toute la partie administrative, légale, et qui répondent aux stylistes beauté et aux entrepreneurs sur toutes les questions qu'ils peuvent poser. Tu as dû automatiser un max de trucs pour verser 500 000 euros par mois à 10 000 stylistes. Oui. Enfin, évidemment, tu as dû... Enfin, la question est un peu conne, mais tu as deux personnes seulement qui s'en occupent ? Alors, sur la partie admin, gestion, oui. Pour répondre aux questions de la communauté, oui. On a deux personnes qui s'en occupent. OK. Impressionnant. De mémoire, c'est toi qui avais fait tes premières réunions, réunions tupperware, je crois que... Enfin, sur le modèle, en tout cas, des réunions... Demain, on parlera du social saying joli mois, mais aujourd'hui, on peut encore parler des réunions tupperware. D'accord. Avec tes premières réunions joli mois, aujourd'hui, il y a 10 000 stylistes. J'imagine que ça représente un nombre de peaux, de couleurs d'yeux, de couleurs de cheveux, de styles de cheveux, très différents, évidemment, entre 10 000 et... Donc, ça t'ouvre à chaque fois... Tu parles de ta communauté de stylistes, mais il y a plein de communautés dans les communautés, j'imagine ? Oui, évidemment. Je pense que l'une des grandes fiertés, mais ça rejoint un peu le propos, on disait qu'on ne sélectionne pas ceux qui peuvent faire ce métier chez joli mois, parce que le propos, c'est vraiment de s'appuyer sur une personne qui va faire de la recommandation. Et en fait, chacun peut faire de la recommandation. Chacun en fait naturellement. On en fait tous les jours. Aujourd'hui, tous les jours. Il y a une forme de générosité et de partage dans la recommandation. Et ce que j'adore dans notre métier, c'est que d'abord, c'est quelque chose de profondément humain. Donc, ça concerne tout le monde. Et l'une des fiertés chez joli mois, ça a été de créer dès le départ, et dans les messages, et dans... Tu vois, on n'a pas dégéri chez joli mois, parce qu'on a toujours tenu à ce que, vraiment, notre métier, puisque le propos, tu l'as compris, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne le modèle leader de commerce, c'est que notre métier soit accessible au plus grand nombre. Et donc, toutes ces couleurs de peau, la fierté, c'est d'avoir une diversité folle dans notre communauté. Évidemment, en termes de couleurs de peau, couleurs d'yeux, textures de cheveux, etc. Mais aussi en termes d'ambition. C'est-à-dire que le vrai challenge aussi, il est de... Comment t'accompagnes des personnes qui, aujourd'hui, rejoignent et font cette activité de social seller ? Parce qu'ils ont envie de gagner 200 ou 300 euros par mois, en plus de leur job et parce que c'est le petit complément qui va leur permettre de voyager, de payer un truc pour leurs enfants. Enfin, il y a plein de motivations différentes. Et comment t'accompagnes ces gens-là de manière pertinente, efficace, pour que le temps investi soit hyper rentable pour eux ? Et en même temps, t'accompagnes des gens, on l'a vu tout à l'heure, qui développent un business, qui ont envie de développer une équipe et qui vont gagner 30, 40, 50 000 euros par mois, comme c'est le cas de certains. C'est quand même des profils d'entrepreneurs assez différents. Eux, ils ont une équipe. Eux, ils ont une équipe, mais si tu veux, tu ne les accompagnes pas de la même manière. Et donc, ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'il y a une double logique, c'est créer des outils tech pour aider ces social sellers à accompagner une diversité de profils clients infinis. Parce qu'en fait, c'est ça le propos et ça, tu ne peux le faire que grâce à la tech. Donc, c'est les algorithmes de recommandation, c'est des outils qu'on met entre leurs mains pour qu'au fond, l'enjeu de l'échange avec le client final. Ce ne soit pas tant ce côté très data, faire matcher des catalogues produits avec un profil beauté, mais ce soit, encore une fois, sur une sélection, on limite la sélection à deux, trois produits qui peuvent vraiment bien matcher. Et là, c'est là où s'engage la conversation et là, c'est pertinent. Et c'est plus facile parce que sinon, c'est impossible humainement de faire ce filtre dans ta tête en temps réel. Et puis, le deuxième sujet, c'est surtout de créer les outils de coaching, l'accompagnement, l'animation, pour que chacun dans la communauté Joli Moise se sente aussi bien que tu vas gagner 200 euros ou que tu as envie de gagner 50 000 euros. Et là, ça passe par, encore une fois, des outils, du coaching et aussi des méthodes, encore une fois, qui vont s'adapter en fonction des profils beautés. Et en vrai, le challenge, il est là. Le challenge, il est là. Et c'est vrai du marché français et belge aujourd'hui, et puis ce sera vrai des futurs marchés qu'on adressera demain. Tu me parles beaucoup de, enfin, j'ai l'impression, de top-down. Est-ce qu'il y a aussi entre eux de l'échange ou la création de savoir ? Alors, si tu as compris top-down, j'ai dû mal m'exprimer parce qu'en vrai, en toute humilité... Ok, pardon. Non, pas du tout. Non, non, mais en toute humilité, tout ce qu'on crée et pour que ce soit hyper clair, que ce soit les outils tech, la méthode, etc. Et ça, je pense que vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, regarder les témoignages de notre communauté. C'est co-créer dès le départ. Parce qu'en fait, de manière totalement humble, en fait, on est en train de créer un nouveau métier, on est en train de créer un nouveau marché qui est celui du social selling. Et donc, les réseaux sociaux, ça va très vite. Tous les outils qui existent vont très vite. Et donc, la meilleure façon de faire les meilleurs outils et de créer une intelligence collective, c'est en s'appuyant sur le collectif. Pourquoi ? Parce que nous, tu dis aujourd'hui, on est 60. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était 10. Or, la communauté a rapidement été beaucoup plus nombreuse et c'est autant de talents, de compétences et de gens qui font... Et de savoir et d'expérience, de votre savoir, d'expérience et de pratique. Et donc, les stratégies commerciales, les méthodes et les outils, ils sont vraiment un double échange du siège avec la communauté. Donc, création des outils, on est très fort en discovery dans les équipes product. C'est vrai aussi des techniques et des méthodes de vente, de communication sur les réseaux sociaux et autres. Toutes nos équipes sont en contact permanent avec la communauté pour co-créer et échanger. Je pense que c'est ce qui fait notre force et ce qui fait qu'on va très vite aujourd'hui. Et le deuxième volet, c'est que c'est aussi une communauté qui s'organise indépendamment de nous et c'est ça qui est génial parce qu'il y a des équipes et parce qu'on a réussi à développer cette notion du collectif et qui est une des valeurs très fortes de cette communauté d'entrepreneurs où je te donne un exemple fort. On a des personnes aujourd'hui qui sont très fortes en physique puisqu'il y a aussi des rencontres et des recommandations en physique chez Julie Moins qui vont former et créer des formations gratuites, ouvertes à tous pour former les gens. si tu as envie d'ajouter l'arc du physique enfin ce petit arc cette petite corde à ton arc pardon sur le physique tu vas pouvoir te former et bénéficier de l'expérience de gens hyper faires sur le domaine pour aller comment j'organise mon premier événement physique pour aller recruter des clients physiques et ça tu vas être formé gratuitement mais pas par nous cette fois-ci par la communauté et c'est vrai de plein de domaines différents. Je te donne un truc parce que moi ça me bluffe aujourd'hui c'est des gens qui sont organisés sur des outils comme Telegram c'est des outils qui ont c'est des personnes qui font des lives des zooms il y a des agendas de formation hebdomadaires mensuels les nôtres Ta communauté vit Mais ma communauté vit mais pas elle-même ils font des co-working ils s'organisent en région ils se rencontrent c'est formidable et ça tu peux le voir parce qu'elles communiquent beaucoup sur ce qu'elles font aussi en animation et c'est ça qui est génial et ça c'est 10 000 fois plus puissant que ce qu'on pourra jamais faire en interne on sera jamais aussi nombreux en interne que la taille de la communauté demain on va être des millions de socials c'est là et nous notre métier ça va être d'aller capter et de comprendre ces tendances ces stratégies et d'aller créer les outils qui vont permettre de redistribuer sur l'ensemble des social sellers les bonnes pratiques les bons outils évidemment avec la vision qui est la nôtre mais si tu veux le contenu il est beaucoup créé avec cette communauté et créé par cette communauté En 3 ans tu es passé de 1000 à 10 000 social sellers on vise combien demain après demain ? Franchement Tu parles à quel horizon ? Non mais très clairement en tout cas ce qui est vrai c'est que sur le marché français souvent on te dit ah t'en as 10 000 c'est énorme en fait c'est beaucoup et c'est pas beaucoup aujourd'hui on pourrait être 100 000 franchement on n'aurait même pas un mariage on ne viserait pas l'ensemble de la population plus les gammes de produits vont s'élargir plus les catalogues vont s'étendre plus on va être en capacité d'aller cibler aussi bien un ado qu'une femme de 75 ans dans ses besoins et dans les produits qu'elle pourrait consommer donc en réalité si tu regardes 100 clients une centaine de clients par social seller tu fais le calcul on peut en avoir beaucoup rien que sur le marché français et alors au niveau mondial aujourd'hui il y a des modèles alors qu'ils ne sont pas tout à fait comme le nôtre mais des pure players monomarques qui ont des centaines de milliers de vendeurs dans le monde donc nous aujourd'hui comme on est multi-marques multi-catégories on pourrait être des millions dans le monde et c'est ça qu'on vise Ok là où je voulais aller en ayant fait ce détour c'est donc t'es passé de 1000 à 10 000 en l'espace de 3 ans qu'est-ce que t'as bien fait quel piège t'as évité ou dans quelle ornière tu t'es retrouvé dans l'animation le coaching la formation la fidélisation parce que c'est important de les fidéliser bien sûr on regarde beaucoup évidemment la stickiness de notre communauté parce que s'ils restent c'est qu'ils sont contents et qu'ils gagnent bien leur vie et c'est ce qui nous intéresse je pense que ce qu'on a bien fait et ce qu'on continue de bien faire et c'est peut-être aussi en tant que dirigeant l'un de mes propos principaux c'est dès le départ on a eu une vision extrêmement forte de la façon dont on avait envie de faire notre métier on savait que ce qu'on était en train de construire d'abord ça n'existait pas donc il y avait tout à inventer ce qui rend humble et ce qui rend les choses très difficiles parce que là on parle de 1000 à 10 000 mais on oublie ces nombreuses années où on a été de 10 de 0 à 10 puis de 10 à 1000 et ça je peux te dire que presque c'est intéressant mais en fait il y a eu un premier 0 à 500 qui était extrêmement complexe et difficile les premières cohortes l'apprentissage extrême de comment on anime ces gens qu'est-ce qu'on leur apporte qu'est-ce qu'on leur donne pourquoi ils restent pourquoi ils vont faire l'activité comment ils vont la faire etc donc de 0 à 500 je dirais c'était quand même très dur de 500 à 1000 ça s'est accéléré et puis après de 1000 à 10 000 ce qui est génial à un moment on est dans une phase où en fait tout le travail qu'on a toujours fait la création d'outils on a toujours mis la même intensité la même envie de créer les meilleurs outils les meilleures formations les meilleurs contenus et on n'a jamais lésiné sur le travail le temps et la qualité de ce qu'on produisait et c'est vrai que c'est quand même très gratifant de te dire que tout ce travail avant tu le faisais pour 10 pour 100 puis maintenant c'est quand même 10 000 et puis bientôt 100 000 personnes qui vont pouvoir en bénéficier donc ça déjà c'est le côté quand même très scalable du modèle une fois que tu as la tech les outils heureusement tu démultiplies pas à chaque fois que ta communauté grandit après ce qu'on a bien fait donc ça a été d'être toujours à l'écoute de notre client qui est donc tu l'as compris le social seller et de comprendre quels outils quelles méthodologies on allait pouvoir déployer pour faire de notre vision une réalité c'est à dire le propos qui est de dire tout le monde peut faire de la recommandation et gagner de l'argent en le faisant pour des catalogues de marques très larges en physique et en digital c'est pas une mince affaire il n'y avait pas de concurrents il n'y avait pas de modèle existant sur le marché et ça je pense qu'aujourd'hui c'est notre force et c'est notre savoir-faire donc c'était l'humilité la co-création dès le départ des valeurs hyper fortes autour desquelles on a rassemblé cette communauté d'entrepreneurs parce qu'en fait le business de social sign ou autre tu peux le faire de plein de manières différentes comme n'importe quel business t'as des entrepreneurs à impact t'as des entrepreneurs qui ont un vrai sens une mission qui ont envie de faire voilà dont la mission c'est d'avoir un impact social, écologique, fort puis t'en as d'autres qui ont juste envie de gagner de la thune et c'est fine et non mais c'est fine tu vois et nous dans notre métier t'as des gens qui ont envie de faire de la vente sur les réseaux sociaux juste pour gagner un max de thunes en fait et ils s'en moquent un petit peu de la façon dont ils vont gagner cet argent mais ça ces gens là ils viennent pas chez nous parce que nous notre propos ça va être de faire un business éthique avec de l'impact et d'aider les autres à grandir d'aider les autres à mieux consommer et donc nécessairement ça veut dire aussi faire les choses d'une autre manière donc ces valeurs elles sont très fortes et ce qu'on a su faire et ce qui était difficile c'est qu'à un moment quand il y avait des gens même si c'était des super vendeurs même si c'était des gros managers et du coup que ça représentait beaucoup de business pour nous si à un moment ou un autre ces gens étaient vraiment très loin de nos pratiques des valeurs de nos méthodes et bien en fait on les a laissé partir on leur a même demandé de partir parce qu'en fait ce qui est certain c'est que quand tu crées les fondations de quelque chose et une communauté en particulier il faut faire très attention à qui va incarner les valeurs de cette communauté et donc si t'as des gens qui sont visibles importants de ta communauté mais qui n'incarnent pas tes valeurs t'es mort en fait et tu pourras jamais très tôt il faut savoir dire non à du business ça peut être des gens ça peut être des marques si tu sens que ça tord trop ta vision et tes valeurs et ça veut dire et ça ça a été le vrai si tu veux peut-être c'est assez rare mais peut-être une à deux fois une fois par an en gros en moyenne une fois par an il a fallu qu'on dise stop à certaines pratiques à certaines personnes et en fait c'est dur c'est dur parce que bon là ça va je touche du bois on fait tout ce qu'il faut on travaille bien on grossit super mais je te parle de moments où souvent c'est un petit peu critique c'est-à-dire quand tu gagnes 20 000 balles par mois et que t'es en train de dire bye bye à 5 000 balles bah c'est beaucoup en proportion de ton business mais à chaque fois qu'on a fait ces choix on les a expliqués on est hyper transparent avec la communauté on explique beaucoup ce qu'on fait et pourquoi on le fait et je pense que ça c'est un deuxième facteur clé de succès c'est qu'on considère on a beaucoup de considérations pour notre communauté pour les gens avec qui on bosse et donc on respecte leur temps on respecte leur perception leurs sentiments et on prend toujours le temps d'expliquer même si parfois c'est difficile franchement d'expliquer les choses mais on le fait et ça on n'y a jamais dérogé on continue de le faire et en fait les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord mais quand même d'expérience le fait d'expliquer pourquoi tu fais les choses bah au moins les gens savent ça crée de la transparence et après c'est des indépendants à eux de rester ou de partir ils adhèrent ou ils adhèrent plus mais ça nous on a fait notre job et on a expliqué pourquoi et en tout cas la vision elle a toujours été très claire les valeurs très fortes et le fait d'expliquer bah ça a toujours presque à chaque fois qu'on a fait des choses comme ça les gens nous ont remercié en disant bah merci parce qu'effectivement là je ne me retrouvais plus dans cette personne là ou dans cette pratique là je pense qu'aujourd'hui c'est un des vecteurs de différenciation sur le marché au-delà des outils de la méthode et des catalogues de marques évidemment parce qu'on n'a pas de concurrent direct aujourd'hui de jolies mois en social seeing multi marques et multi catégories et bien c'est cette communauté d'entrepreneurs engagés et tu sais que quand tu rejoins tu veux faire l'activité de social seller quand tu rejoins jolies mois en fait tu rejoins tout ça et tu rejoins une communauté bienveillante de gens qui vont t'aider à faire le business et c'est hyper intéressant ce que tu dis et parce que tu as dix mille personnes qui manipulent chaque jour ton image de marque en décidant une stratégie de marketing déportée très forte tu demandes au client final de noter le styliste alors écoute tu vois comme d'autres bien sûr on a plein de projets autour de ça sur comment alors toujours dans une logique en tout cas d'amélioration d'optimisation bien sûr parce que tu l'as compris je crois que tu as compris notre business on apprend au quotidien et on évolue avec cette communauté au fur et à mesure des évolutions des réseaux sociaux des tendances évidemment en six ans on fait plus notre métier aujourd'hui comme on le faisait il y a six ans c'est certain et donc en tout cas on demande au client de noter l'expérience au sens large la reco les produits etc donc aujourd'hui on en est là on réfléchit beaucoup à la manière dont on pourrait obtenir un feedback intéressant pour le style beauté pour l'aider à progresser mais ce qui est certain c'est qu'indépendamment de cette notation qu'on demanderait les feedbacks les retours clients en fait on est sur les réseaux sociaux donc tu les as en live et c'est ça aussi qui est génial dans le digital et enfin qui est à la fois effrayant je pense et génial c'est que un client content tu sais bien il le dit moins qu'un client bien content mais en tout cas on a beaucoup de témoignages clients et ce qu'on encourage en tout cas beaucoup c'est la création de témoignages clients et les six beautés eux-mêmes font appel à leurs clients pour qu'ils partagent leur retour d'expérience sur les réseaux sociaux à travers un poste à travers une image et ça c'est une dynamique très forte de recommandation donc t'as un double effet network t'as un effet réseau qui est la communauté qui recrute la communauté tu peux recruter des personnes pour devenir social c'est là donc ça c'est le premier effet réseau et puis le deuxième effet réseau c'est des clients qui par leur témoignage positif vont aller recruter d'autres clients pour le style beauté et donc avoir un effet d'entraînement très fort et pour que ce deuxième effet réseau il ait lieu et qu'il soit puissant ça va passer par du partage d'expériences des testimonials et nous en fait on a effectivement des stratégies pour encourager ça et puis tu le verras à la rentrée on a plein de choses qui arrivent pour encore accélérer ce phénomène mais juste pour te donner un ordre d'idée aujourd'hui nous c'est 22 contenus originaux produits en moyenne par mois par style beauté sur les réseaux sociaux 22 contenus originaux en moyenne créés par moi par style beauté sur les réseaux sociaux donc 220 000 contenus 200-250 000 contenus chaque mois ça grossit plus la communauté grossit plus ça grossit si t'encourages encore plus tes clients à le faire ça va encore plus vite ok et aller dernier point sur la communauté le pinacle comme on dit en français le pinacle le point culminant enfin il va se passer en septembre une grande rencontre entre Jolimois et les revendeurs au Grand Palais Éphémère c'est la première ? écoute c'est pas le premier meet-up puisqu'on a tenu à rassembler depuis la création de Jolimois notre communauté au moins une fois par an en physique c'est pas important de créer du lien mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura un avant et après meet-up cette année le Grand Palais Éphémère c'est un lieu emblématique qui est en fait le lieu qui a été créé pendant la réfection du Grand Palais au pied du Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel c'est hyper important pour nous parce que comme je te le disais on est en train de créer un nouveau métier qui est le social selling avec des social sellers on est en train d'engager des milliers d'entrepreneurs autour de ce nouveau métier mais aussi des dizaines de marques et lors de cet événement on va rassembler au moins 1500 à 2000 social sellers qui se déplacent à Paris pour participer pendant deux jours à des formations des conférences inspirationnelles et qui viennent à la rencontre aussi des marques qui sont aussi leurs partenaires les marques qui ont des masterclass il y a plus de 25 masterclass formation produits métiers c'est vraiment un salon incroyable une rencontre incroyable qu'on est en train de créer et pourquoi cet événement est tout à fait particulier pour Julie et moi d'abord parce que le Grand Palais Éphémère c'est un lieu public qui est très très peu ouvert à des événements privés puisque là on va privatiser l'endroit pendant deux jours entiers et une soirée au pied de la Tour Eiffel donc en fait c'est aussi la reconnaissance parce que c'est quand même le ministère de la Culture qui doit donner son accord et c'est une reconnaissance pour nous et de la façon dont on fait notre métier notre impact et c'est aussi tu vois dans la tradition de la grande expo universelle parce que dans la charte de programmation du Grand Palais Éphémère alors les grands patrons c'est Chanel Nocta Hermès Chanel qui font des privatisations et sinon généralement c'est des lieux ouverts au public pour le taste enfin voilà Art Paris évidemment et ce qui a été très symbolique dans l'acceptation finalement de permettre à Joli Moi de réunir ses marques sa communauté au Grand Palais Éphémère au pied de la Tour Eiffel c'est de dire bah quelque part tu crantes quand même une reconnaissance sur le marché de ce qu'on est en train de créer de ce qu'on est en train de faire et quelque part dans le fait qu'on incarne le futur du commerce et un nouveau modèle de commerce qu'on est en train d'inventer de manière vraiment écosystémique parce qu'on parle des marques des entrepreneurs et puis du consommateur final et ça c'est hyper fort pour nous et surtout ça vient marquer un temps fort puisque on est aussi sur une trajectoire de rentabilité chez Joli Moi et que le futur ça va être d'étendre notre métier notre communauté à l'international et quoi de plus beau que d'avoir un événement au pied de la Tour Eiffel à Paris c'est classe voilà pour ensuite aller conquérir le monde t'es médiatrainé alors j'ai fait du médiatraining il y a très longtemps avant Joli Moi ou pendant Joli Moi non j'en ai fait un pendant Joli Moi mais ce qui est sûr c'est que je me suis toujours beaucoup intéressée à la communication il y a très longtemps j'étais partie faire un communication skills course à NYU à New York où j'avais pendant un mois juste travaillé sur les sujets de communication je pense que ce qu'on dit et la façon dont on dit sont extrêmement importants dans le fait de délivrer un message et on essaye et d'ailleurs je suis médiatrainée mais plus important encore notamment on accompagne nos leaders les leaders c'est ceux qui ont des équipes chez Joli Moi t'en as de différents innovés aujourd'hui t'en as presque 150 au total et en tout cas on les accompagne sur ces sujets là et on leur fait faire du médiatraining et notamment il y en a beaucoup d'entre eux qui vont prendre la parole sur une scène plénière devant 1500 personnes à la rentrée mi-septembre au Grand Palais Éphémère on les accompagne et on les aide à grandir aussi dans leur prise de parole parce que que ce soit en physique ou sur les réseaux sociaux comme tu le disais si bien ces gens là prennent la parole ce sont des partenaires de Joli Moi donc ils représentent aussi l'image de Joli Moi et on a à coeur de les accompagner sur ces sujets là J'ai l'impression de te voir partout je passe à un autre sujet mais que le marketing et la croissance étaient leviers d'activation tu as un cabine de PR on travaille avec une agence de PR qui s'appelle Altercom depuis longtemps ? pas depuis longtemps enfin pardon le PR tu en fais depuis longtemps ? ok enfin non non alors chez Joliment en fait on a commencé à communiquer beaucoup surtout dans le cadre de l'annonce de la levée de fonds et on a beaucoup réfléchi à est-ce qu'on allait communiquer sur cette levée de fonds ou pas parce qu'en fait on a fait d'autres levées de fonds avant la série A sur lesquelles on n'avait pas du tout communiqué pourquoi on n'avait pas communiqué avant ? parce qu'on avait conscience d'abord que tout ce qu'on était en train de faire et de construire d'abord c'est extrêmement difficile et on avait envie de on est tous enfin moi j'avais créé une boîte avant mes trois associés avaient aussi créé des boîtes avant et là quand on a lancé Joliment on avait très envie d'exécuter en fait on s'était dit voilà c'est dur on sait qu'il va falloir taffer avant d'en parler on avait vraiment envie de démontrer par des chiffres par de l'attraction et d'avoir quand même déjà quelque chose de concret avant d'en parler dans les médias je pense qu'on avait été peut-être échaudé si on revient en arrière sur quelques expériences précédentes ou rentrer trop tôt sur beaucoup de communes en fait ça dépend de ton business model mais en l'occurrence on n'avait pas le besoin de communiquer massivement à ce moment-là chez Jolimois on avait surtout besoin de comprendre comment ça allait fonctionner tout ça et on n'avait pas besoin de communiquer là-dessus parce que communiquer trop tôt quand t'as pas les résultats parfois ça peut être contre-productif et voilà donc je pense qu'à la fois personnellement on n'avait pas spécialement envie de ça et surtout on avait envie de vraiment se focaliser sur notre travail notre quotidien qui était suffisamment exigeant et difficile parce qu'on a longtemps été peu nombreux chez Jolimois pour faire beaucoup de choses donc il n'y avait pas une minute pour faire du pire presque je dirais et après avec la levée de fond on a eu à coeur de communiquer pour plein de raisons et peut-être les principales c'est que d'abord on a bien conscience que pour attirer aussi cette levée de fonds elle a surtout été faite pour recruter des talents et des talents il faut les attirer aussi et c'est rassurant et c'est normal de lever des fonds et de dire que quand même t'es capitalisé quand t'embauches quelqu'un on sait que la start-up c'est risqué mais c'est bien quand même de s'assurer qu'il y a un minimum de soutien derrière quand tu rejoins une boîte et ça on l'entend donc il y avait aussi d'abord la communication elle a commencé à ce moment-là au moment de la levée de fonds donc il y a un peu moins 2022 donc tu vois ça fait moins de deux ans et elle a été faite cette communication pour attirer les talents et aussi je pense parce qu'on avait à coeur tu connais la stat aussi bien que moi il n'y a que 2% des fonds VC qui vont à des équipes 100% féminines pas que dans la tech tous secteurs confondus mais bon les VC c'est souvent dans des domaines innovants et on fait partie de ces 2% de femmes qui ont bénéficié d'investissement VC et je pense qu'on avait aussi pour le coup on est assez consciente du rôle qu'on peut jouer on peut parler d'un rôle modèle mais en tout cas pour montrer aussi moi je sais que ça m'a beaucoup inspirée de voir des femmes des équipes féminines ou des équipes mixtes et des femmes à la tête d'entreprises lever beaucoup d'argent et montrer que c'était possible et j'ai eu envie aussi on a eu envie de montrer aussi que c'était possible et puis tu sais il y a eu beaucoup de communication à cette époque-là sur des grosses levées de fonds avec 4 mecs à la tête de la boîte ça nous faisait aussi plaisir de montrer qu'on pouvait être 4 meufs à la tête d'une boîte et lever des fonds donc voilà et en plus au-delà de ça ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est très puissant et ce qui est très intéressant pour nous dans le fait de faire du pierre et pourquoi on continue de le faire aujourd'hui pour répondre à ta question en termes de stratégie d'abord il y a un premier sujet qui est un sujet d'évangélisation on a compris on continue de comprendre et on continue de travailler sur le fait qu'expliquer notre métier c'est pas simple on est en train de créer un nouveau métier on est en train de créer un nouveau business model toi t'es un peu clairvoyant il y a 3 ans mais je pense qu'il y a 3 ans peu de monde s'intéressait à ce qu'on faisait et puis un peu plus après le Covid mais en tout cas on était peut-être pas aussi bons à exprimer ce qu'on faisait à expliquer ce qu'on fait donc il y a quand même un sujet qui est d'évangéliser le marché de faire comprendre ce qu'est le social selling que ce soit pour les marques partenaires avec lesquelles on travaille et avec qui on signe des contrats donc il faut aussi leur expliquer ce qu'on fait mais aussi surtout pour recruter et faire connaître l'activité à un maximum de monde qui est vraiment le coeur de notre croissance c'est le recrutement des stylistes de beauté et de cette communauté de stylistes de beauté tu l'auras compris donc ça déjà c'est nécessaire de continuer à parler à faire parler du métier à expliquer ce qu'on fait et à donner envie à un maximum de monde de se lancer dans cette activité évangélisation hyper important pour nous ce qui est très puissant dans le fait de faire des pierres et aujourd'hui j'en fais beaucoup mais il n'y a pas que moi Aurélia Clot qui est mon associé qui anime la communauté en fait ma CTO est très connue dans le milieu de la tech elle fait beaucoup de conf et Jennifer qui est mon autre associé en fait aussi mais surtout ce qu'on essaye de faire c'est aussi d'avoir nos équipes maintenant qui communiquent sur ce qu'elles font parce que l'idée c'est que encore une fois il y a un collectif de gens qui communiquent sur l'activité mais c'est vrai que j'ai été très visible mais ce qui est très puissant c'est que que ce soit moi Aurélia Mathilde alors Mathilde c'est la tech ça crée peut-être un petit peu moins d'engouement c'est vrai c'est une communauté plus réduite mais voilà c'est une communauté plus réduite mais je parle surtout nos 10 000 stylistes de beauté comme eux aussi sont en train d'évangéliser autour d'eux cette activité d'expliquer leur métier tout ce qu'on peut faire en communication et c'est vrai que là pour le coup nous on a ce pouvoir médiatique qu'elles n'ont peut-être pas individuellement mais elles utilisent puissance 10 000 la moindre retombée presse le moindre podcast et donc en fait tous ces contenus là Pierre dont on parle tu les repousses ils sont poussés il y a toute une stratégie et c'est poussé dans l'application et c'est repartagé alors c'est jamais 10 000 personnes qui repartagent tout en plus c'est repoussé c'est repoussé beaucoup sur les réseaux sociaux beaucoup sur Instagram c'est repartagé de plus en plus sur LinkedIn ils repartagent ces articles de presse ces podcasts ces interviews ces émissions de télé et en fait eux ça les aide à crédibiliser leur activité à rassurer sur le métier qu'ils font et c'est toujours dans cette logique d'évangélisation mais avec une granularité qui est très puissante donc moi à chaque fois que je fais un contenu en fait ok nous on le relaie moi je le relaie Jolimois le relaie mais c'est surtout ma communauté qui le relaie et c'est ça qui est beaucoup plus puissant en fait et on a compris très tôt et d'abord elles sont en demande de ça elles aiment beaucoup et ça les aide beaucoup à faire leur activité et à acquérir de nouveaux clients et en plus nous ça nous sert aussi à faire grandir la notoriété de Jolimois donc on a vraiment un système qui est win-win qui justifie complètement qu'on y passe du temps et qu'on y investisse beaucoup d'énergie avec une approche très evergreen je trouve ça hyper intéressant le temps file cet entretien est passionnant je me posais une question tout à l'heure tu disais le mois dernier t'as reversé 500 000 euros oui et vous faites un million et demi par mois en ce moment un peu plus un peu plus ok mais donc t'as un mark-up qui est quand même important dédié à commissionner à reverser à la communauté absolument ça impose aux marques une certaine enfin ça rentre dans la négociation c'est une question sur le business model en fait absolument je te pose ouais j'ai bien compris le ce qu'on peut dire déjà c'est qu'on est le modèle et c'est ça aussi là où on a un impact social fort c'est qu'on est le modèle de distribution qui reverse le plus enfin il n'y a pas de modèle équivalent qui reverse autant du chiffre d'affaires à sa communauté de vendeurs donc donc il y a un vrai propos aussi qui est quand même à un moment sur la chaîne de valeur de redonner une part très importante du chiffre d'affaires générée à la communauté les marques effectivement pour pouvoir travailler avec Jolimois nous quand tu rentres chez Jolimois en tant que marque on va t'accompagner de A à Z sur le déploiement de ta marque sur le réseau donc généralement c'est des partenariats quand même plutôt moyen long terme on ne travaille pas avec une marque pour trois mois parce que tu vas vite le comprendre la marque on va bosser avec elle nous on a des outils de recommandation comme tu l'as compris donc déjà on t'intègre dans tout notre matching bot et tu rentres chez Jolimois instantanément il y a un scoring qui est effectué sur ton catalogue auprès des 300 000 clients Jolimois et évidemment de tous les six beautés on t'intègre dans les outils de formation et dans toutes les certifications marque pour que le six de beauté puisse se former à ta marque être certifié etc et commencer à conseiller et à recommander la marque et on t'intègre aussi dans des outils on n'en a pas parlé mais très tôt on a eu envie de créer de la transparence pour le client final autour des formulations et des produits on a plus de 50% de notre catalogue qui est Clean Beauty on a des labels Clean Beauty donc ça c'est un peu de la tech mais ça implique de screener aussi l'intégralité des produits et des marques à travers cet outil qui ensuite va te donner un label sur la plateforme Jolimois on a été les premiers sur le marché en tant que retailer à utiliser des labels Clean Beauty avec l'app SaaS Beauty Petite parenthèse que je referme donc tout ça veut dire qu'avant de lancer une marque nous comme je te le disais déjà tous les produits qui sont lancés sur toutes les marques qui sont lancées sur la communauté Jolimois sont testés aujourd'hui on a un groupe de testeurs qui est sélectionné au sein de la communauté et qui teste systématiquement toutes les marques en référence donc c'était pas vrai au début parce qu'on avait pas assez de gens pour tester surtout on avait pas le temps mais aujourd'hui on a plein de stratégies de sourcing mais en tout cas il y a toujours une étape finale qui est le test auprès de la communauté on a une notation qui est donnée sur différents critères par la communauté sur les produits testés donc on fait une vraie étude terrain marketing sur la marque qu'on partage aux marques d'ailleurs et ensuite en fonction des résultats alors généralement on présélectionne beaucoup on fait pas tester tout comme ça on présélectionne beaucoup les tests et j'imagine que tu ne vais pas tester aux 10 000 non en général les tests c'est déjà pas mal parce que je regardais les tests moyens en moyenne aujourd'hui chez moi t'as 150 à 200 personnes qui vont tester une gamme avant de lancer donc c'est quand même pas mal parce que c'est je t'assure que c'est une certaine logistique et je visite mes équipes de gérer ça de main de maître en tout cas on fait tester et une fois qu'on a approval et qu'on a passé cette dernière étape on va lancer la marque mais donc tu vois bien que dans le cycle de vie avec la marque d'abord c'est long enfin c'est long c'est pas si long que ça par rapport à d'autres distributeurs mais en tout cas il y a beaucoup d'investissement qui est fait du côté de la marque et de notre côté une fois qu'on lance on va te demander effectivement on va demander à la marque de nous laisser suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir rétrocéder comme tu disais très bien 20 à 30% du chiffre d'affaires à ce social seller donc ça veut dire effectivement des marges importantes mais finalement pas si importantes que ça quand on regarde d'autres distributeurs très connus puisque derrière nous on déploie tout pour la marque c'est à dire qu'après une fois que tu rentres chez Joli Moi c'est parti les équipes animent on a des outils tech automatisés dans l'app des communications et après t'accèdes comme tu disais à une communauté de 10 000 styles de beauté alors il y a rarement les 10 000 qui vont travailler avec la marque parce que comme on l'a vu c'est des communautés au sein des communautés donc t'as un pool au sein de ces 10 000 qui va travailler avec la marque mais un peu comme le style beauté peut en un jour commencer à gagner de l'argent la marque c'est très immédiat en fait elle peut commencer à générer du chiffre d'affaires très rapidement chez Joliment et donc avoir des revenus c'est assez héroïste finalement même si tu donnes beaucoup de marge comme derrière il n'y a pas de coût caché on va dire au final t'investis pas dans la PLV t'as pas immobilisé des tonnes de stock en boutique c'est très direct et les marques c'est généralement très win-win pour elles c'est toi qui stock ? alors aujourd'hui on a un modèle de consignation mais par contre on porte les stocks parce qu'aujourd'hui on est encore dans un système où on a envie de shipper à 24h l'intégralité du colis on verra si ça évolue on commence à réfléchir à des solutions notamment dans une logique de scale et d'internationalisation ok on en reparlera dans un catch-up je reviens juste sur la sélection des marques tu connais la phrase tu sais hire slow fire fast quand tu recrutes c'était une phrase qui était clé dans la Silicon Valley il y a une dizaine d'années quinzaine, vingtaine je sais pas je suis vieux j'ai compris que tu testes bien les marques que tu on-board est-ce que t'as déjà viré des marques ? viré pardon est-ce que t'as arrêté de travailler avec des partenaires ? oui oui bah évidemment alors parce qu'en plus nous dans notre logique on a une logique on a une stratégie de mapping dans nos catalogues qui font que c'est une matrice en fait en fonction de différents grands types de profils beauté identifiés et typologie de marque et on a toujours envie d'avoir deux trois produits par exemple dans une admettons on a une connexion ou un carré si t'imagines des grilles il y a un carré à l'intérieur duquel qui va correspondre à différents critères et à cette intersection là on va avoir envie d'avoir deux trois produits mais pas plus en compétition ce qui veut dire s'assurer en permanence que ces deux trois produits c'est toujours les meilleurs du marché en tout cas c'est le plus pertinent par rapport à notre communauté il peut arriver qu'à un moment il y ait des marques pour plein de raisons qui ne fonctionnent pas suffisamment bien ou elles-mêmes on travaille beaucoup avec des marques indépendantes t'en as beaucoup qui arrêtent aussi parfois donc il y a différentes raisons pour lesquelles on arrête mais ça nous arrive d'arrêter par contre on ne fire pas fast pour répondre à ta quote pourquoi ? parce qu'en fait d'abord parce qu'on a que six ans et que longtemps on a eu besoin quand même catégorie par catégorie de comprendre la saisonnalité le cycle de vente comment aussi animer les marques tu vois tout au long de la vie du 6 beauté tout au long de l'année etc et ça c'est c'est un autre apprentissage mais c'est aussi un apprentissage qu'on fait chez Jeunie Moin et donc ça ça a pris du temps et ce qu'on a pu constater inversement c'est que les marques qui étaient là depuis 1, 2, 3 ans elles performaient toujours mieux donc tu as aussi une forme d'installation de la marque au sein du réseau et donc c'est un peu idiot de tirer des conclusions au bout de 3, 4, 5, 6 mois par contre on suit évidemment ça comme l'huile sur le feu et c'est vraiment la co-création la collaboration qu'on peut avoir avec la communauté qui est très importante on va l'avoir aussi avec nos équipes tu as des équipes on a 3 personnes aujourd'hui qui sont dédiées à toute la partie animation marque co-création avec les marques et ce qui est génial c'est que tous les tests qu'on peut faire côté terrain ils vont se répercuter côté marque et on a lancé des marques sur le marché français on a lancé des stratégies très marrantes sur les réseaux sociaux avec des marques et en fait on ne s'interdit rien parce que c'est fun parce qu'on teste et je pense que l'essence de Julie Moin c'est test and learn et ça on le fait aussi bien avec les marques qu'avec les styles beauté et donc on ne fire pas fast on va laisser le temps à la marque de s'installer et le minimum qu'on indique à la marque c'est au moins un an c'est à dire que déjà parce que tu as compris qu'il y a beaucoup de tafs en amont quand on lance on se laisse au moins 12 mois pour déjà avoir un track record sur les 12 mois et partir d'une base voilà en tout cas c'est aujourd'hui enfin je ne sais pas si dans 10 ans ce sera toujours ça mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça qu'on travaille et 3 personnes c'est à la fois beaucoup et peu pour gérer tout ça côté marque et comme on a envie de créer des vraies relations aussi avec nos marques partenaires voilà on hire pas si fast que ça et on fire pas fast du tout cool écoute on va atterrir j'ai une ou deux questions encore j'en avais beaucoup d'autres mais le temps file on se fera ça dans un catch-up on va essayer de pas attendre 3 ans cette fois si tu le veux bien c'est de ma faute et ton app elle est incroyable je te confirme qu'en tout cas c'est la meilleure app du marché d'exit notre communauté de social seller est-ce qu'elle a pas une vie à vivre toute seule est-ce qu'en spin-offant je pensais à Wilfried Garnier 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 j'ai un doute mais de super prof qui est un mec incroyable il a 24 millions de professeurs qui passent par sa plateforme pour vendre des cours qui pourraient bénéficier je prends cet exemple il y en a 50 autres oui je l'ai rencontré en plus c'est génial j'adore il est incroyable j'adore vraiment on a plein de celui-là en plus dont on peut discuter avec lui évidemment et alors lui qu'est-ce qu'il a fait tu disais avec son app super prof il a Garnier pardon autant pour moi et pas Garnier donc Wilfried Garnier il a 24 millions de professeurs dans super prof qui gèrent des cours des étudiants qui pourraient bénéficier j'imagine alors je sais pas s'il a un dispositif en place mais typiquement j'imagine qu'il y a dans l'app joli moi styliste plein d'outils qui pourraient servir à des communautés des startups qui sont sur des modèles similaires alors pas forcément de social selling mais d'animation de communauté qui anime eux-mêmes en fait du B2B aussi est-ce que je t'avais posé la question il y a 3 ans je te la repose aujourd'hui est-ce que cette app elle pourrait être vendue en marque blanche elle pourrait absolument on a toujours en tant qu'entrepreneur 50 000 priorités donc j'imagine qu'elle n'est pas payant aujourd'hui c'est pas ça non non elle pourrait je pense que avant même d'évoquer ça parce que c'est clairement pas aujourd'hui notre principal objectif et d'autant que pour moi c'est vraiment un autre métier pour moi il faudrait créer une boîte B2B dont le métier c'est de vendre une tech à des clients et à d'autres acteurs je pense que avant de faire ça il y a carrément une autre opportunité pour nous et on est très sollicités pour ça c'est que en fait c'est bien d'avoir une app on a vite compris que c'était vraiment très très bien de savoir recruter et former et animer une communauté et je pense que la puissance elle réside vraiment dans l'adéquation de cette app et de cette communauté après on pourrait aider aussi des potentiels clients avec une tech à utiliser la tech pour recruter des communautés c'est sûr mais après c'est une brique serviciale et tout donc c'est pour moi clairement un autre métier que ce qu'on fait aujourd'hui et donc l'opportunité les opportunités qu'on a aujourd'hui c'est déjà de déployer dans la vision qui est de la nôtre de réinventer le commerce de déployer notre modèle sur d'autres thématiques parce que c'est pas là instantané mais notre communauté elle sait faire elle sait vendre elle sait conseiller elle sait créer du contenu pertinent elle a des envies nous on est très à l'écoute de cette communauté je te donne juste un exemple il y a trois ans tu m'aurais demandé si j'allais faire du conseil et de la vente de lessives éco-responsables je t'aurais dit mais no way enfin pourquoi je comprends pas et bien aujourd'hui notre communauté était très en demande d'avoir des produits responsables pour la peau tu vois parce qu'il y a des peaux atopiques allergiques etc et on s'est mis à distribuer une magnifique marque qui s'appelle Kerzon qui fait des lessives hypo-allergéniques made in France hyper-calis et elles adorent et elles vendent ça mais parce que ça fait du sens par rapport à un mode de vie par rapport à un mode de consommation donc il y a un boulevard de choses de produits de catégories avec lesquels on pourrait travailler et qui pourrait vraiment continuer de empower le business de notre communauté et donc je pense que notre propos il va être d'abord là je ne te dis pas que c'est demain je te dis juste que le propos il est d'abord là avant même d'imaginer vendre cette tech technologique et propriétaire qui est clairement aujourd'hui une barrière à l'entrée pour des concurrents et qui est en plus un axe de fidélisation et de différenciation sur le marché donc aujourd'hui on a envie de la garder pour nous et de continuer à explorer le champ des possibles sur le social seeing avec cette tech et puis demain on verra il ne faut jamais dire Fontaine je ne boirai pas ton Fontaine je ne boirai pas ton eau mais en tout cas ce n'est pas le focus du moment mais oui techniquement ça pourrait être le cas cool donc d'autres verticales c'est une piste une piste pour le futur Isabelle merci infiniment c'était passionnant merci à toi j'espère chers auditrices chers auditeurs que cet épisode vous a plu vous pouvez retrouver Isabelle sur les réseaux Rabier R-A-B-I-E-R et évidemment aller sur jolimois.com et styliste.jolimois.com pour mieux comprendre tout ce dont on vient de parler depuis une heure merci merci beaucoup et merci à vous salut merci d'avoir écouté cet épisode du catch-up du panier j'espère qu'il vous a plu n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode du panier ou d'un catch-up et d'ici là n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn vous pouvez me contacter Laurent Kretz K-R-E-T-Z à bientôt Cosa vostra Sous-titrage Société Radio-Canada